Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la peur de réaliser l'examen qui s'appelle l'IRM donc qui signifie imagerie par résonance magnétique nucléaire. Alors ça fait pas mal de temps que j'ai envie de faire une vidéo sur ce sujet mais là c'est un de mes patients à qui je dédicace la vidéo qui m'a redonné l'idée récemment, il y a quelques jours en m'indiquant qu'effectivement il avait dû se réguler pendant l'examen parce que c'est quand même un examen qui est assez éprouvant pour certaines personnes notamment les personnes qui souffrent de claustrophobie mais même les gens qui ne souffrent pas de claustrophobie peuvent parfois avoir des surprises et ça peut être utile effectivement d'avoir quelques astuces pour passer à travers cet examen qui rappelons-le est assez important et va pouvoir apporter des informations au médecin qui l'a demandé extrêmement précises donc effectivement il ne faut pas se dérober à cet examen quand le médecin l'a demandé Alors qu'est-ce que l'IRM a de particulier par rapport au scanner ? Et bien quand on fait un scanner c'est relativement ouvert et on n'a pas cette impression d'être enfermé alors que dans l'IRM on est allongé et ensuite on rentre dans un tube qui est quand même très étroit et là on peut avoir une impression d'étouffement, d'enfermement, de confinement alors si on est claustrophobe, évidemment ça peut aller de l'anxiété en passant par l'angoisse jusqu'à la crise de panique Alors je vais vous indiquer quelques astuces pour éviter ce genre de désagrément Tout d'abord l'IRM ça va apporter des informations sur votre état de santé donc c'est important de garder en tête pourquoi on fait cet examen on ne fait pas cet examen pour souffrir ou pour s'infliger une situation difficile mais c'est avant tout pour avoir des informations dans le traitement ou dans le diagnostic de votre problème donc c'est important de garder ça en tête l'objectif de traverser cet examen Il y a des gens qui vont passer l'IRM sans aucun problème qui vont trouver que c'est un peu anxiogène et d'autres, surtout ceux qui ont un problème de claustrophobie vont trouver ça absolument atroce et vont sentir l'angoisse qui monte pour aller jusqu'à la crise de panique Alors la particularité de l'IRM par rapport au scanner c'est qu'effectivement on est enfermé dans un tube et quand on ouvre les yeux on a le plafond du tube qui est là, très très proche donc ça augmente l'impression de confinement ce qui n'est pas le cas dans le scanner Il y a quelques années j'ai eu une patiente qui est venue me voir et qui avait fait une IRM et ça avait été très traumatisant pour elle parce qu'elle avait commencé à faire une crise de panique dans le tube de l'IRM et elle me dit qu'elle avait sonné et les gens ne répondaient pas donc vous imaginez vous êtes coincé, la tête coincée dans un tube personne ne répond, on imagine la panique Donc elle avait commencé à faire une crise de panique et ensuite ces événements de vie étaient assez stressants il y avait eu deux décès dans la famille et ça l'avait ramené à l'angoisse de mort, à l'angoisse d'enfermement Donc ça avait été assez difficile parce qu'il avait fallu retraiter les épisodes donc d'abord l'épisode dans l'IRM qui avait été complètement traumatisant et ensuite les événements que ça avait pu ramener à la conscience de cette patiente Et comme cette patiente je ne l'avais jamais vue avant je n'avais pas pu lui donner des conseils pour traverser cet examen Alors tout d'abord pour bien vous préparer il faut avant l'examen en amont pratiquer la respiration, pratiquer la visualisation positive c'est à dire un lieu sûr, un lieu qui vous rassure dans la nature quelque part, un endroit qui vous inspire et pratiquer les respirations que moi j'appelle 4-8 c'est à dire on inspire sur 4 temps et on expire sur 8 temps Donc si on fait ça on va pouvoir en fait maintenir un niveau de tension assez bas Au moment de l'examen, attention, je vous donne le conseil suivant quand vous allez vous allonger sur l'espèce de plateau qui va vous faire rentrer dans le tube vous fermez les yeux, vous allez avoir la tête coincée et surtout vous n'ouvrez pas les yeux parce qu'en fait pour le cerveau, ouvrir les yeux imaginez qu'il y a une paroi qui arrive là c'est extrêmement angoissant ça donne l'angoisse du confinement, l'angoisse de l'enfermement et donc c'est fondamental de vous forcer à ne pas ouvrir les yeux pendant tout l'examen notamment au moment où il va y avoir du bruit autour de vous assourdissant parce que peut-être que vous ne savez pas mais si vous n'avez jamais fait d'IRM le bruit des aimants qui vont provoquer l'imagerie en fait est très bruyant et donc si on ouvre les yeux, qu'on se sent confiné plus le bruit, ça peut vraiment être très stressant en général c'est un examen qui se passe bien mais moi je trouve que ayant fait moi-même des IRM c'est vraiment mieux de fermer les yeux comme ça, ça permet en fait d'imaginer qu'on a de l'espace devant soi si on sent l'angoisse qui monte qu'est-ce qu'on doit faire ? alors on doit pratiquer d'abord la respiration, c'est quand même la clé fondamentale n'oubliez pas qu'une respiration bien pratiquée est aussi efficace qu'un anxiolytique et donc va demander quand même quelques minutes avant de fonctionner d'ailleurs beaucoup plus rapidement qu'un anxiolytique donc on gonfle le ventre sur 4 temps on fait 1, 2, 3, 4 et on expire sur 8 temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on ne fait pas de pause 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on ne fait pas de pause c'est important de vous entraîner avant regardez mes vidéos sur la respiration en tout cas la 4-8 c'est le même principe il faut pousser sur le ventre il faut essayer d'immobiliser le thorax la respiration abdominale est beaucoup plus efficace que la respiration thoracique vous allez d'abord commencer par la respiration donc quand vous êtes dans le tube vous entendez le bruit vous faites la respiration vous ne vous posez pas de questions ensuite vous allez vous concentrer sur le poids de votre corps donc prendre conscience des bras qui sont lourdes des jambes qui sont lourdes c'est d'autant plus facile qu'on est sur un support rigide donc on peut bien sentir la gravité de son corps et donc on peut bien se concentrer en plus de la respiration sur la pesanteur et ensuite la deuxième chose c'est que vous allez visualiser quelque chose qui vous plaît par exemple un chemin pour aller dans un endroit dans la nature qui vous plaît vous pouvez visualiser moi je me souviens que j'avais fait une IRM il y a assez longtemps j'avais visualisé que j'étais allongé chez moi en train d'écouter France Musique vous pouvez imaginer que vous êtes en train de faire une balade avec des amis imaginez que vous êtes assis confortablement chez des amis ou de la famille ou un proche enfin tout ce qui va vous générer des émotions positives tout en vous distrayant de l'endroit où vous êtes donc les trois piliers c'est respiration poids du corps et ensuite visualisation pour que le cerveau ait l'impression qu'il n'y ait pas de confinement pas d'enfermement donc on visualise un chemin la nature c'est donc la distance pour le cerveau et le cerveau va être sensible au fait qu'il y a de l'espace devant lui donc j'insiste mais c'est fondamental le patient qui m'a rappelé un peu l'idée de faire cette vidéo m'a expliqué que lui avait pratiqué la respiration donc on avait il y a quelques années pratiqué la respiration ensemble et le training autogène donc je lui avais donné certaines instructions à certains apprentissages donc on peut faire de la respiration pour ceux qui savent faire on peut faire de la cohérence cardiaque donc lui en l'occurrence je crois qu'il avait fait de la respiration de la cohérence cardiaque le poids du corps comme dans le training autogène et ensuite il a visualisé qu'il était en train de courir avec sa femme donc quand on court il y a de l'espace on est en compagnie d'une personne qu'on aime donc tout ça va générer des émotions positives et empêcher de faire la crise de panique donc l'exemple de ce patient est vraiment un très bon exemple sur ce qu'il faut faire parce qu'il avait lui-même tendance facilement à faire des crises d'angoisse en situation de confinement donc c'est vraiment un exemple que quelqu'un qui a un problème peut vraiment se réguler et faire face voilà donc ça ce sont certains conseils que je donne pour l'IRM pour tous les événements si vraiment vous êtes très angoissé il y a deux autres possibilités aller voir un thérapeute EMDR moi je le fais souvent à un patient qui anticipe et qui a peur de faire un examen dentiste IRM je le reçois genre la veille ou le jour même et je lui fais une séance de EMDR sur l'angoisse qui est en train de monter c'est particulièrement efficace donc soit j'utilise l'EMDR soit le NTCV donc EMDR je rappelle on fait des mouvements oculaires NTCV donc neurotraitement des traumas par champ visuel on va utiliser un spot dans le champ visuel qui va permettre au patient de réguler son angoisse en l'occurrence ici c'est ce qu'on appelle une angoisse d'anticipation c'est à dire que le cerveau fabrique une angoisse avant l'événement donc c'est pas une angoisse comme quand on est dans l'ascenseur ou comme quand on est dans l'IRM c'est une angoisse anticipatoire donc juste avant et ça le EMDR ça marche très très bien parce que juste avant l'examen le cerveau fabrique des images visualise l'examen de façon sombre angoissante et on peut avec le EMDR et le NTCV retraiter ces angoisses c'est faire en sorte que l'examen se passe très bien ça évite de devoir prendre un Xanax ou un Lexomil qui reste tout de même une solution mais moi je ne l'utilise jamais parce que voilà j'ai les outils pour mais si vous n'avez pas autour de vous quelqu'un qui peut vous faire de l'EMDR ou du NTCV et bien peut-être qu'il faut demander à votre médecin généraliste de vous donner un petit traitement juste avant mais encore une fois on est quand même très content quand on a surmonté soi-même quand on a réussi à faire face tout seul avec des outils et bien ça prépare pour les prochaines situations où on va avoir peur ça va préparer l'esprit à se dire j'ai déjà fait face et je peux encore faire face alors que quand on prend un comprimé de quelque chose et bien on sait très bien que c'était la chimie et ça n'a pas dépendu de notre propre cerveau voilà j'espère que cette vidéo malgré le soleil qui passe par la fenêtre et qui crée un clair-obscur j'espère que ça va vous apporter peut-être que vous avez déjà vécu cette expérience donc je vous invite à laisser un commentaire soit vous êtes en train de faire des examens soit la vidéo vous a servi soit vous avez déjà trouvé des astuces pour faire face et dans ce cas-là vous pouvez mettre un commentaire ça sera grandement apprécié et n'oubliez pas de vous abonner à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501